Bien le bonjour à tous pour un nouveau podcast. Je vous dirais que ça fait quand même un bon bout de temps que je n'ai pas fait de podcast. Je pense que j'ai passé trois mois à ne pas en faire. J'avais d'autres occupations, j'avais entre autres un projet de voyage en Afrique du Sud que je vais probablement vous compter dans un autre podcast qui a été une super aventure, une formation que j'ai faite en Afrique du Sud de psychologie appliquée, d'habileté de survie dans la brousse. Bref, je ne vous parlerai pas de tout ça aujourd'hui, mais c'est un podcast que j'ai prévu de faire. C'est ça, la préparation de ce voyage-là avec aussi d'autres trucs dans ma vie privée a fait en sorte que j'ai eu un petit peu moins de temps pour faire des podcasts, mais je ne vous ai pas oublié et j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un podcast. C'est un bouquin que je voulais vous parler depuis quand même un bon bout de temps. J'avais quand même fait quelques préparations par rapport à ce livre-là. Je vous avais déjà fait dans le passé un podcast sur les finances parce que moi, sur mon podcast, oui, j'aborde la musique, j'aborde le sujet du cinéma, j'aborde aussi le développement personnel, mais dans un ensemble, je vous dirais, large. Pas juste du développement personnel côté psychologie, mais le développement personnel pour moi, c'est aussi prendre soin de sa santé physique, sa santé mentale, puis prendre soin aussi de ses finances. Parce que quand on n'a pas une bonne situation financière ou quand on n'est pas éduqué le moindrement sur tout l'aspect financier, bien, ça peut jouer après ça sur notre état de santé parce qu'on peut être stressé parce qu'on n'a pas l'argent. L'argent amène beaucoup de stress chez la majorité des gens. C'est important, je pense, d'avoir quand même des notions de base en finances. Moi, je ne suis vraiment pas un spécialiste. Je ne travaille pas dans le milieu financier dans ma vie de tous les jours. Mais je vous dirais que depuis plusieurs années, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ça sérieusement pour préparer ma retraite, en fait, pour préparer mon avenir. Pas juste dépendre de l'État pour payer ma retraite, pas juste dépendre de mon employeur avec un régime de pension de retraite, mais être indépendant de tout ça, être autonome financièrement, prendre ma situation financière en main pour être confortable, je vous dirais, dans mon quotidien, puis pouvoir faire les choix que je veux faire quand je le veux, puis aussi pouvoir avoir la liberté, exemple, peut-être de quitter un poste qui ne convient plus pour avoir un autre poste, même à la limite plus tard, si je veux prendre ma retraite, je vais le faire parce que je vais avoir le goût de le faire et pas parce que je suis rendu à l'âge qu'il faut prendre ma retraite. Moi, ce n'est pas vraiment dans ma mentalité. Je vous dirais que moi, la liberté, c'est vraiment une des valeurs les plus importantes dans ma vie. Puis pour moi, la liberté est associée à l'indépendance financière, en fait. Avoir assez d'argent pour pouvoir faire des choix que je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas eu de l'argent en banque, parce que ça fait comme une genre de sécurité mentale, le fait de savoir qu'on a des comptes bien remplis, puis ça permet d'avoir un sentiment de sécurité et aussi de liberté. Donc pour moi, la liberté et l'argent, c'est complètement associé. Bref, après cette petite intro, écoutez, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler du premier livre de Pierre-Yves McSween qui s'appelle « En as-tu vraiment besoin? » C'est un livre que j'ai lu, je vous dirais, peut-être, il y a au moins 6-7 ans, certain. Puis il m'avait marqué quand même, ce livre-là. Il m'avait marqué parce que tout en apprenant des choses, puis ça nous pousse à avoir une réflexion sur notre consommation au quotidien d'objets puis de différents services. Il y a beaucoup d'humour dans son livre, ce qui fait en sorte que c'est un livre qui est vraiment divertissant. En plus, on a vraiment beaucoup de réflexions après l'avoir lu, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Je vous dirais, c'est un livre qui nous porte à réfléchir, puis c'est un livre qui nous porte aussi à faire des modifications dans sa vie. En gros, l'objectif du livre, c'est de remettre en question tous nos choix de consommation qu'on fait dans le quotidien, et même les plus communs, je vous dirais même dans le fait d'acheter des vêtements de marque hyper chers, comme un exemple de Pierre-Yves McSoin dans son livre, c'est les manteaux d'hiver Canada Goose qui doivent valoir 700-800 $, très très cher. Lui explique qu'on peut avoir un manteau aussi chaud, de très bonne qualité, mais il va peut-être nous coûter 150 $, 200 $ à place de nous coûter 800. C'est vraiment un livre qui nous porte à réfléchir sur tout ça, sur peut-être le côté superficiel qui règne beaucoup dans notre société actuellement, l'image, avoir des marques dans notre quotidien, dans notre maison, dans nos vêtements, tout ça, pour s'acheter une identité, si on peut le dire. Ça permet aussi d'avoir, selon lui, ça suscite une réflexion vraiment collective sur la gestion de nos finances personnelles. Puis je vous dirais que ce livre-là, j'aurais vraiment aimé ça, le lire, l'avoir lu. Il a été écrit en 2016, il est sorti en 2016. J'avais déjà 36 ans, mais c'est un livre que j'aurais aimé lire quand j'avais peut-être 20 ans, parce que c'est un livre qui m'aurait peut-être porté à faire des meilleurs choix, parce que comme tout le monde, j'ai fait des erreurs dans la gestion de mes finances. Mais Mieux vaut tard que jamais. Je me dis, je l'ai lu dans ma trentaine, puis c'est quand même un livre qui m'a influencé du sens que j'ai quand même fait peut-être des modifications après l'avoir lu, j'ai réfléchi à la façon que je consommais dans mon quotidien. Puis c'est un livre qui aborde quand même des sujets tabous, je vous dirais, qui peut être peut-être choquants pour certaines personnes, parce que tous les chapitres de son livre commencent par, en as-tu vraiment besoin de l'équilibre? En as-tu vraiment besoin, exemple, du mariage? Ou plutôt le contraire, l'épargne, en as-tu vraiment besoin? Un bon dossier de crédit, en as-tu vraiment besoin? L'amour, en as-tu vraiment besoin? Les enfants, en as-tu vraiment besoin? Une voiture neuve, ça c'est un sujet qui aborde pas mal dans le livre, en as-tu vraiment besoin? Une stratégie de consommation, en as-tu vraiment besoin? Bref, c'est intéressant parce qu'à chaque chapitre, il commence son chapitre avec le sujet qu'il va parler, puis il va utiliser le titre de son livre pour, après ça, introduire son sujet. Puis c'est ça, il va vraiment utiliser, il va plutôt parler des sujets un petit peu tabous, comme en as-tu vraiment besoin des enfants? Mais tu sais, il dit pas dans son livre que les enfants, des gens, ne devraient pas en avoir, parce que lui-même, il y en a deux. Je pense qu'il y a deux garçons. Il dit juste que si tu veux avoir des enfants, il nous le dit, il faut quand même pas vivre dans le monde de Walt Disney, puis savoir que oui, avoir des enfants, c'est une super aventure. Ça permet probablement de devenir même une meilleure personne. Ça permet de travailler sur soi, ça permet de transmettre des valeurs. Bref, c'est extraordinaire d'avoir des enfants, mais avoir des enfants, il y a un coût, il y a des frais. Puis ça, il faut que les gens en soient conscients. Il remet comme la réalité en pleine face aux gens qui veulent faire ce choix-là d'avoir des enfants. Un autre exemple aussi, peut-être, de sujet tabou, c'est les voyages. Les voyages, en as-tu vraiment besoin? Il ne dit pas de ne pas faire de voyages, il dit juste que les voyages, bien, ce n'est pas une dépense essentielle. C'est extrêmement plaisant, on peut apprendre plein de choses, c'est très enrichissant, mais c'est quand même quelque chose qui coûte beaucoup l'argent. Puis lui, dans son livre, en tournant dans ce chapitre-là, si je ne me rappelle pas bien, il déconseille... On est comme dans une période où il y a beaucoup de jeunes en vingtaine qui vont faire des voyages. C'est encourager de vivre les voyages dans la vingtaine parce que c'est une période qu'on n'a pas d'obligation. Financière énorme, on n'a pas d'obligation envers des enfants qu'on aurait. On peut être même célibataire. Il dit juste que faire des voyages dans cette période-là, ça peut être bien, mais en même temps, ça peut être la pire décision parce que c'est là qu'on construit notre patrimoine financier. C'est là qu'on prend des bonnes habitudes. si déjà on flamme tout notre argent dès la vingtaine en faisant des voyages à chaque année qui peuvent nous coûter 4-5 000 $. Il y en a même qui peuvent partir 6 mois déjà dans la vingtaine. C'est sûr que ça peut coûter cher. Bref, il dit qu'il faut réfléchir avant de faire des choix comme ça puis que c'est quand même c'est de l'argent qui est dépensé qui ne reviendra pas finalement. Même si ça peut être très enrichissant, même si on peut apprendre des langues puis revenir. Puis après ça, oui, ça peut nous servir dans notre emploi. On peut quand même, après ça, avoir même une meilleure rémunération dans notre emploi. Ça, je crois ça absolument. Moi, je suis pour posséder plusieurs langues pour maîtriser plusieurs langues. Mais lui, il dit que faire des voyages à la réduction qu'on est dans la vingtaine, c'est peut-être une erreur parce que c'est là qu'on construit notre patrimoine. Un autre sujet qu'il aborde, dans son livre, que moi j'ai trouvé hyper pertinent puis qu'on entend à maintes répétitions, mais des gens, je pense, ils vont skipper un petit peu cet aspect-là. C'est dans son chapitre qui s'intitule « Une marge de manœuvre, en as-tu vraiment besoin? » Il explique que, à la base, avant d'investir, il faut vraiment absolument avoir un fonds d'urgence qui est l'équivalent d'à peu près 3 à 6 mois de son salaire annuel. Si vous n'êtes pas familier avec le concept de fonds d'urgence, je vous dirais qu'un fonds d'urgence, c'est un compte, exemple, peut-être un compte qu'on va s'ouvrir à part, qui va être accessible en tout temps, qu'on va pouvoir retirer les fonds comme bon nous semble si on en a besoin. Ça va être un fonds où est-ce qu'on va mettre de l'argent à chaque paye pour souvenir aux urgences qui peuvent arriver dans notre vie. Exemple, vous avez une maison, la toiture, il y a une fuite, puis il y a de l'eau qui rentre dans la maison, il y a un dégât d'eau dans la maison, il faut réparer la toiture. Si vous n'avez pas de fonds d'urgence pour payer ça, malheureusement, qu'est-ce qui va arriver? Je ne vous surprendrai pas en vous disant ça, mais c'est que vous allez devoir utiliser votre carte de crédit puis mettre la dépense de la réparation du toit sur votre carte de crédit. Donc, vous allez vous endetter puis après ça, il y a des frais annuels d'intérêt à payer qui peuvent être jusqu'à 19 % sur certaines cartes de crédit. Ça peut vous faire entrer dans une genre de spirale de dettes qui n'aura plus de bon sens. Lui explique que quand on a un fonds d'urgence, je parlais de sécurité mentale, je parlais de liberté, bien, ça va faire en sorte que mentalement, tu vas être beaucoup moins stressé parce que tu vas savoir qu'il y a de l'argent de côté s'il y a quelque chose qui arrive parce que je vais vous donner un exemple supplémentaire. Je vais reprendre l'exemple que j'ai pris. Le toit, il y a une fuite, il y a de l'eau qui rentre, obligé de payer la toiture, de payer les réparations, ça va vous coûter des milliers de dollars. Mais là, vous n'êtes vraiment pas chanceux. En même temps, votre automobile, la lâche. Fait que là, puis vous, en plus, vous travaillez loin de votre domicile, vous n'avez pas le choix de prendre un automobile. Fait que là, vous avez la toiture à payer, puis en plus, vous avez à vous soit racheter un autre automobile ou soit vous êtes obligé de la réparer. Puis là, c'est encore des milliers de dollars de réparation. Des milliers de dollars que vous allez sortir soit de vos comptes ou soit que vous allez devoir vous en donner encore plus. Fait que ça, Pierre-Évillais McChul dans son livre, ça, c'est un point majeur. C'est vraiment, il explique d'avoir un fonds d'urgence hyper important avant de penser à investir, exemple, à la bourse ou de penser à investir en immobilier. Parce que c'est vraiment juste la base d'avoir un fonds pour pouvoir pallier aux imprévus. Puis pas utiliser notre carte de crédit à outrance et surtout, la crainte, c'est de ne plus être capable de payer la carte de crédit. Un autre point majeur de son livre que je veux vous parler aujourd'hui, c'est dans son chapitre qui s'intitule « Gérer ses placements. En as-tu vraiment besoin? » Qu'est-ce qu'il explique dans ce chapitre-là? Ça souligne, dans le fond, il souligne l'importance de comprendre les rendements dans quoi on investit. Exemple, quelqu'un qui ne veut pas prendre de risques, qui va investir dans un fonds, je vous dirais, oui, qui peut être diversifié en actions, qui va avoir plusieurs compagnies, mais qui va investir aussi, exemple, dans des obligations d'État. Exemple, il va se faire un portfolio, je vous dirais, 30% d'actions puis 70% d'obligations parce que cette personne-là est très insécure avec ses finances puis elle ne veut pas prendre trop de risques, elle a peur de perdre l'argent. Il explique que, oui, cette personne-là va avoir moins de risques de perdre de l'argent, mais le problème qui peut arriver, ça c'est sur le long terme, c'est que cette personne-là ne fera pas beaucoup de rendement. Donc, moindre risque, moins de rendement. Plus de risques qu'on prend, on prend des risques calculés, on s'entend bien, c'est pas prendre des risques trop importants comme investir dans une seule compagnie, comme j'avais parlé dans mon podcast sur le livre de Nicolas Béroubet, qui conseillait d'investir dans un fonds diversifié type S&P 500 qui regroupe 500 à 510 entreprises américaines dans diverses sphères de l'économie, industrielles, ça peut être les consommations au quotidien comme Starbucks, McDonald's, ça peut être investir dans des banques américaines, bref, investir dans plusieurs compagnies, Apple, Amazon, l'alimentaire, le pharmaceutique. Il disait exactement ce que Pierre-Yves McSwin disait, c'était si on prend pas de risques, en fait, il n'y aura pas de rendement. Donc, Pierre-Yves McSwin dit qu'avec un rendement qui peut être de 4%, mais c'est pas comme ça qu'on se construit une retraite solide, on en perd pas beaucoup l'argent, mais on en fera pas beaucoup non plus, plus on est jeune, il explique aussi qu'on peut se permettre d'investir à 100% en actions, on peut se permettre de prendre des risques, parce qu'on a tout à construire, on n'a pas fait encore assez d'argent pour devoir protéger son patrimoine en mettant des obligations, parce que les obligations, je dis pas que c'est pas important, ça peut être très important, si on hérite de 200 000 $, l'erreur à faire, ça serait d'investir tout ça à 100% en actions, dans ce cas-là, ça serait mieux peut-être de se faire un portfolio classique, 60% actions et 40% obligations, qui est un portfolio apparemment qu'on peut garder pas mal toute sa vie, qui est un portfolio quand même assez solide, qui est très diversifié, qui fait en sorte qu'on fait du rendement, mais qui fait en sorte en même temps que quand il y a des baisses boursières, qu'on perdra pas trop d'argent. Bref, il rappelle exactement l'importance de prendre ses finances en main, puis de aussi prendre un peu de risque pour pouvoir faire du rendement, puis d'arrêter aussi d'avoir peur de trop en perdre. il y a une erreur aussi que j'ai lu dans d'autres livres qui étaient relatés dans d'autres livres de finances, c'était que, en fait, quand on regarde trop les médias au quotidien, quand on regarde trop notre compte sur une plateforme boursière qu'on investit comme Wealthsimple ou une autre plateforme, dépendant de où est-ce que vous vous situez sur la planète, si vous êtes en Europe, il y a DeGiro, bref, il y a d'autres compagnies qui vont offrir des produits financiers pour investir de façon autonome, bien, c'est important de ne pas regarder son compte à tous les jours parce que la bourse, ça monte, ça baisse, puis d'une semaine à l'autre, il peut y avoir des fluctuations, mais si on regarde trop souvent notre compte, bien, ça peut nous décourager de continuer à investir parce qu'on peut avoir notre compte baisser, on peut être porté à vouloir vendre à nos parts puis peut-être s'acheter des produits plus « safe » entre guillemets. Donc, ça, c'est un truc que moi, je peux vous donner, que j'ai lu dans différents bouquins, que j'ai écouté dans différents podcasts, que je suis de professionnel en finance, ils déconseillent tous de regarder quotidiennement notre compte boursier parce que ça peut nous influencer parce que la bourse, comme j'ai lu et j'ai entendu dans plusieurs podcasts, la bourse, c'est pas si technique que ça. La bourse, c'est très psychologique, en fait, c'est de gérer sa peur de perdre l'argent, de gérer son anxiété parce qu'un coup qu'on sait comment investir sur une plateforme de courtage comme Wealthsimple, mais c'est mécanique, on fait les mêmes achats à chaque semaine, on achète des parts, exemple, de S&P 500, des parts, exemple, un autre produit financier de Vanguard, c'est VGRO qui est 80% d'action, 20% d'obligation, mais un coup qu'on achète un de ces deux produits-là, exemple, on le rachète à chaque fois qu'on a une paye, mais c'est pas plus compliqué que ça, puis après ça, on laisse notre argent travailler. Le défi, c'est vraiment de gérer sa psychologie, de gérer sa peur de perdre l'argent. C'est exactement pour ça que j'ai trouvé que ce chapitre-là est important, que c'est important que je vous en parle parce que c'est un bon rappel que moins on prend de risques, plus on investit dans des fonds qui sont pépères, des fonds qui sont à moindre risque, mais moins on va faire de l'argent. Puis, je pense que l'objectif de se construire une retraite solide, c'est de faire de l'argent. un autre chapitre que j'ai adoré vraiment de son bouquin, c'est le chapitre qui parle, j'en ai parlé tantôt, mais c'est le chapitre qui parle de liberté. Même, je crois que c'est un chapitre qui a rajouté dans son livre, c'est un chapitre qu'il a rajouté un peu plus tard, il a fait une réédition. Lui, je vais le citer, il y a une belle phrase dans ce chapitre-là qui explique un petit peu sa vision de la liberté, puis reliée aux finances. Fait que, ouvrir les guillemets, vivre sans investir, c'est construire sa prison. Chaque dépense importante est une brique de plus qui se fige dans le mortier. Moi, je trouve que cette phrase-là est très puissante parce qu'il explique en gros ce que ça veut dire quand il fait l'allusion de la prison puis de ne pas investir, c'est que sur le moment, dans le moment présent quand on a 25-30 ans, on va avoir l'impression d'avoir beaucoup de liberté parce qu'on va voyager à chaque année, on va s'acheter une automobile de l'année, on va avoir des vêtements griffés, mais à long terme, quand on n'a pas d'argent de croûter, mais plus tard, on ne pourra pas faire autant de choix qu'on veut quand on va avoir un revenu moindre qu'on va prendre sur la retraite parce qu'on n'aura pas d'argent de côté. Parce que si on dépend juste de l'État pour financer notre retraite, on va avoir une retraite qui va vraiment faire pitié puis ça va être une fin de vie extrêmement triste parce que même s'il y a des gens qui disent que l'argent n'est pas important, mais ça, on leur enlève la possibilité qu'ils se payent des petits plaisirs au quotidien, la possibilité qu'ils puissent faire des projets qu'ils veulent, mais ils vont s'apercevoir que l'argent, c'est important parce que oui, l'argent, c'est important. Autant que la santé est importante, l'argent, c'est très important aussi. dans un autre, je vous dirais, un autre aspect de notre vie, mais l'argent, c'est important. Puis si on n'est pas capable d'avoir la liberté de choix qu'on va être plus âgé, bien on va avoir regretté pour le reste de nos jours après ça de ne pas avoir fait des bons choix quand c'est à le temps. Je vais vous donner un exemple, je ne sais pas si vous connaissez Warren Buffett, mais Warren Buffett, c'est un, c'est un des investisseurs ou si ce n'est pas l'investisseur le plus riche sur la planète. J'avais lu que son patrimoine s'élève à 120,2 milliards de dollars. Bien, pour vous dire, cet homme-là, il habite la même maison depuis 1958 qu'il avait payé à l'époque, 31 500 dollars. C'est pour vous dire que lui, il pourrait se payer n'importe quoi, il pourrait se payer la maison, le château de ses rêves. Quand on le voit, il n'y a pas une bagnole non plus qui est si luxueuse que ça, il ne conduit pas une Lamborghini, il ne conduit pas une Ferrari. donc si on ne connaît pas cette personne-là et qu'on le croise dans le long et qu'on voit ses possessions matérielles, on peut penser que cette personne-là est pauvre parce qu'il ne va pas étaler sa richesse par des possessions matérielles pour impressionner la galerie parce que cette personne-là, Warren Buffett, il vit de façon frugale et il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'argent comme lui qui ne sont pas nécessairement qui n'ont pas l'air riches. Au Québec, on a l'investisseur et on a l'homme d'affaires Pierre-Carles Pelladeau. Apparemment, lui, c'est quelqu'un de très frugal. Je crois qu'où est-ce qu'il habite, c'est très minimaliste. Je pense qu'il y a un condo, il n'y a pas beaucoup de grosses possessions matérielles. J'avais lu à un moment donné un article sur lui qui expliquait qu'il n'était pas quelqu'un qui voulait nécessairement flasher. Ce n'était pas quelqu'un qui voulait nécessairement étaler toutes ses possessions matérielles. Contrairement à des fois des influenceurs qu'on peut voir sur Instagram qu'on a l'impression parce qu'ils s'affichent avec une bagnole qui vaut très très cher et qu'ils veulent vendre des formations pour apprendre à investir dans l'immobilier ou apprendre à investir dans différentes actions. On peut penser que cette personne-là est hyper riche mais il y a des entreprises qui vont louer des voitures de luxe. C'est facile de s'afficher avec une voiture de luxe, de prendre une photo, de mettre ça sur Instagram et l'image que ça va donner de toi, ça va donner une image de toi qui a beaucoup d'argent mais ça, ça peut être fauné complètement, ça peut être complètement superficielle. Donc, lui, Pierre-Yves McSwing, il explique exactement que les gens ayant beaucoup de matériaux qui sont luxueux, ce ne sont pas les plus riches en réalité, il ne faut pas s'y aller aux apparences. Souvent, ce qu'il explique, c'est que les gens les plus discrets qui n'ont pas des goûts de luxe, c'est souvent ceux qui sont les plus libres finalement et qui sont les plus aisés financièrement. en gros, en bref, pour ce chapitre-là, il explique qu'il ne faut jamais se laisser berner par les photos Instagram parce que souvent, qu'est-ce qui est plus impressionnant visuellement, en regardant vraiment en détail des comptes de cette personne-là, si on pouvait regarder les comptes, on pourrait s'apercevoir que cette personne-là n'a pas d'argent de côté, n'a pas d'argent pour pallier à des imprévus, n'a pas d'argent mis de côté pour préparer sa retraite. Bref, si vous vous intéressez aux finances, si vous commencez à vous intéresser aux finances, si vous êtes un petit peu dans le mode de pensée plus minimaliste, vous commencez à vous intéresser à ça, ou tout simplement, si vous êtes curieux d'en apprendre un petit peu sur la consommation, les bons choix à faire au quotidien, vous pensez à préparer votre retraite, vous trouvez que vous dépensez trop pour des conneries, pour des merdes qui ne vont rien vous servir, que vous commencez à avoir une réflexion sur votre avenir financier, moi je trouve que le livre de Pierre-Yves McSween, en as-tu vraiment besoin? je trouve que c'est un bon livre que je vous dirais à lire, à réfléchir, à peut-être à relire une deuxième fois, parce que pour la préparation de ce podcast-là, je l'ai relu une deuxième fois, parce que c'est un livre que je vous dirais ça faisait quand même quelques années que j'avais lu, je voulais me rafraîchir la mémoire, bref, pour toutes ces raisons-là, puis surtout si vous êtes dans la vingtaine, début vingtaine, puis vous voulez rapidement commencer à bien faire des bons choix pour votre avenir, c'est le livre idéal à lire. Puis il y a aussi d'autres livres que Pierre-Yves McSween a écrits que je vais peut-être vous parler plus tard, il y en a un autre, c'est La Liberté 45, que là, on rentre plus dans la préparation de la retraite, très, 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 très intéressant comme bouquin que j'ai adoré, je vais probablement vous faire un podcast sur ce livre-là aussi, puis son dernier livre qui est très intéressant aussi, je vous dirais peut-être que c'est le livre le plus technique qu'il écrit, il écrit en compagnie d'un autre, je pense, un autre comptable, parce que je ne l'ai peut-être pas souligné, mais Pierre-Yves McSween est un comptable agréé à la base, qui est très connu aussi dans les médias, on peut le voir à la télévision régulièrement, puis aussi dans les chroniques à la radio. Bref, trois excellents livres de Pierre-Yves McSween, puis le dernier livre pour revenir à ça, c'est La facture amoureuse, puis là, c'est un livre qui est écrit sur la réflexion à avoir quand on rentre en relation de couple, toutes les questions qu'il faut se poser, des questions rationnelles qu'il faut se poser, qu'il faut peut-être mettre de côté un peu le côté papillon, le côté émotionnel qui est très, très fort quand on rentre en relation avec une personne pour vraiment réfléchir à le côté financier qui va vraiment être influencé, qui va vraiment changer notre situation financière qui peut complètement changer quand on rentre dans une relation amoureuse. Alors, sur ça, écoutez, je vous souhaite bonne lecture si vous voulez lire cet excellent livre de Pierre-Yves McSween. puis en cette période des fêtes, c'est peut-être aussi le livre à lire idéal parce qu'on est dans une période où les gens vont énormément dépenser puis après ça, les gens vont garder leur carte de crédit complètement bouquée en janvier puis vont être découragés. C'est peut-être un livre à lire présentement en ce 2 décembre 2023 pour peut-être bien préparer son année 2024, son année 2024 financière puis son année 2024 côté santé financière. Alors, sur ça, je vous souhaite, comme je vous dis, une excellente lecture, une excellente journée et on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501